Bonjour à tous c'est Florence, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu de tarot Il s'agit du Bonfire Tarot de Gabby Angus West C'est un jeu qui est publié aux éditions Schiffer Que vous trouverez uniquement en anglais Là il s'agit de la version qui est Mass Market Puisque le jeu a d'abord été auto-publié Et puis ensuite en 2016 Schiffer a repris les droits Donc au niveau du boîtier, on a un joli boîtier Je trouve que la présentation est très jolie Enfin en tout cas au niveau des images de la couverture On a quelque chose de rigide et de magnétique Par contre, point négatif On a ici un logement dans lequel on va être obligé de séparer en deux paquets le jeu Et ça à l'usage c'est vraiment pas pratique Lorsqu'on veut sortir les cartes On est obligé de tout renverser Et tout dégringole dans tous les sens Donc ça c'est un truc que j'aime pas trop Mais sinon vous voyez, on met les cartes On met le livre par dessus et on referme Voilà, c'est magnétique Ça ferme bien, il n'y a pas de soucis Mais voilà, moi je trouve juste que ce système Qu'ils ont chez Schiffer Où on sépare les jeux en deux C'est pas pratique Vous retrouvez la même chose dans plusieurs de leurs coffrets Vous retrouvez ça sur le Ostara tarot Et sur le tarot Beautiful Creatures aussi Après voilà, je sais pas si... Enfin je sais pas s'il y en a d'autres Mais en tout cas j'ai aussi les deux autres Et voilà, à l'usage je peux vous dire que C'est quelque chose que je ne trouve pas pratique Donc dommage parce que la boîte est belle Mais elle est vraiment pas pratique Donc je sais pas ce que je ferai Si je la garde ou pas Enfin dans un premier temps je vais la garder Mais on verra On a un livre qui est en couleur Donc ça c'est plutôt positif Il y a une belle qualité au niveau du livre D'ailleurs on peut voir que c'est un livre assez fourni Pour chaque carte on a quand même pas mal d'informations Que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs Vous voyez on a à peu près la même quantité d'ailleurs Pour les mineurs et pour les majeurs Et puis à la fin on a trois tirages Qui sont proposés spécialement pour ce jeu Donc on a un tirage à une carte Voilà en tout cas ce qui est sympa C'est qu'il a illustré Et ça je trouve ça cool Le Beltane à trois cartes Qui va être une sorte un petit peu de passé, présent, futur Mais voilà Adapté autour de la thématique de Beltane Et puis ici Le tarot du Bonfire Donc on va voir ici les eaux Donc d'un côté les eaux qui sont secs Et puis de l'autre côté la chair Et ce qui reste sur ces eaux Ensuite ici on va voir un petit peu tout ce qui est Avec l'étincelle, la chaleur produite et la lumière émise Ici on va voir ce qui a été endommagé par le feu Qu'est-ce qui reste de ces cendres en quelque sorte Et puis ici Voilà quel est le résultat Qu'est-ce qui va renaître Voilà donc tout est autour de Beltane Voilà Et puis À la fin Ce qui est plutôt pas mal C'est qu'on a un petit dictionnaire Glossaire des symboles Du Bonfire Donc si vous vous demandez un peu Pourquoi il y a certains symboles dans les cartes Et que vous ne voulez pas perdre le temps A lire toute la page Vous pouvez simplement Voir ce que les différents symboles représentent pour lui Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal Parce que quand on a des jeux très fournis en symboles C'est plutôt Plutôt sympa de pouvoir aller rapidement à l'information Alors on va regarder les cartes ensemble Je vais grossir au niveau de l'image Pour que vous puissiez bien voir Donc on a des cartes Comme vous pouvez le voir Qui ne sont pas du format traditionnel On est à mi-chemin entre le tarot et l'oracle Parce qu'elles sont un peu plus larges Que des cartes de tarot Donc comme un petit oracle Un petit peu Qui ne serait pas trop trop grand Ou plus large qu'un tarot en tout cas Le dos est comme ceci Alors il me semble que Dans la version autopubliée Le dos a été sorti En version colorée Et qui reprenait plus ou moins Ces couleurs là Et là on a une version Noire et blanche Sur la version Mass Market Perso je trouve que Ça aurait été tellement plus classe En coloré Comme sur la boîte Mais bon Voilà Je ne suis pas non plus hyper fan Des écritures sur le dos des jeux Mais au moins c'est en recto verso Vous pouvez voir que Le dos Peut être lu en droit en vert Si on ne fait pas trop attention aux détails Parce que c'est quand même un petit peu similaire Mais on voit qu'au niveau des petites ficelles Ici Ce n'est pas exactement symétrique Et puis surtout Au niveau des coins On n'a pas les mêmes symboles Donc voilà Selon à quel point vous êtes pointilleux Vous verrez Si vous avez envie d'utiliser Les dos renversés ou pas De manière générale Moi ce n'est pas quelque chose que je fais Je ne renverse pas en droit en vert Je vais plutôt utiliser les positions Dans le tirage Pour avoir la signification Ombre ou lumière de la carte Donc du coup Ça ne me dérange pas plus que ça Mais voilà Les tranches sont neutres Elles sont faciles à colorier en noir Si c'est ce que vous souhaitez faire Parce qu'on a un dos noir Et puis une bordure noire Sur l'avant des cartes également Là je suis plutôt contente Qu'il y ait cette bordure noire Sur le devant des cartes Parce que comme on a quelque chose De très coloré Je trouve que ça donne Voilà de la clarté De la profondeur à l'image Ça fait ressortir les éléments Donc là voilà C'est quelque chose que j'aime bien Sinon au niveau de la qualité des cartes Vous pouvez voir qu'on est sur quelque chose De très brillant Glossy L'épaisseur est bien Mais par contre Au niveau du glossy Ce n'est pas trop le glossy Que j'aime bien Parce que vous voyez Les cartes ont tendance A s'accrocher un peu entre elles A rester un peu collées Quand on veut les étaler Donc ça ce n'est pas quelque chose Que j'aime beaucoup Et puis au niveau des dos Je trouve que le noir N'est pas très régulier Au niveau de la teinte De la saturation J'en ai quelques-unes Qui sont plus claires Voilà Donc bon Après ce n'est pas dramatique Mais voilà C'est pas Honnêtement C'est loin d'être La qualité de carton Que je préfère Et je pense même Que ça va peut-être Un peu nuire Au fait que je l'utilise Régulièrement ou pas Alors c'est la même qualité Que sur le tarot Of the she Que je vous ai présenté récemment Sauf que le tarot Of the she J'ai un coup de coeur Monumental dessus Donc même avec des cartes Toutes abîmées Parce que j'ai plein de cartes Abîmées dedans Je m'en fous J'arrive à passer outre La qualité J'arrive à passer outre Parce que j'ai vraiment Le coup de coeur Et envie de bosser avec Celui-ci J'avais un petit peu plus De doute Donc du coup Voilà Je pense que ça va me freiner Et un peu dans le fait L'utiliser par rapport A si j'avais eu Un super carton Ou du moins Un carton plus Comme chez US Games Ou Voilà Les autres éditeurs Donc voilà Vraiment pas fan du carton Mais c'est pas grave On va quand même Regarder les cartes Donc on est dans un univers Qui est inspiré par le monde Du tatouage Vous allez vous en rendre compte Très rapidement C'est très coloré Très symbolique Comme les tatouages D'ailleurs Qui sont toujours symboliques Et Et donc Voilà C'est quelque chose C'est un univers Que j'aime bien Le monde du tatouage Donc c'est quand même Pour ça aussi Que j'ai été attirée Par ce jeu Mais surtout C'est son côté Vachement Qui déménage Vachement coloré Que j'ai aimé aussi Donc on verra Si Si à la longue C'est un jeu Avec lequel je résonne Bien ou pas Parce que J'avais quand même Des doutes Un petit peu Parce que J'aime pas trop Les personnages Et Voilà Je pense qu'il faut S'y faire Vous voyez C'est un peu comme Le Deviant Moon Ou le Tarot of the She Il faut arriver A dépasser ça Pour Pour l'utiliser Mais Bon Il y a quand même Pas mal de cartes Que j'aime bien Donc je pense que Voilà J'arriverai à m'y faire Donc l'Impératrice L'Empereur Le Hierophant Donc ce qui est sympa C'est que Je vous disais On a plein de symboles Et des fois On a des symboles Qui changent un petit peu Aussi de ce qu'on a D'habitude Comme l'association Par exemple On a des chakras Dessus Donc moi C'est quelque chose Qui m'intéresse Donc je trouve ça Assez cool Alors je suis pas Hyper fan De cette carte Des amoureux D'habitude C'est une carte Que j'aime beaucoup Mais là Je trouve qu'il y a Un côté un petit peu Vulgaire Le chariot Donc on retrouve ici Un symbole de chakra Par exemple La force Donc on va retrouver Dedans les références Du Rider Waite Puisque c'est un jeu Qui suit le Rider Waite Mais voilà Mise en scène Peut-être un petit peu Différemment Dans les perspectives Dans la disposition Des cartes Voilà Donc ici par exemple Sur l'ermite On va retrouver La lanterne Mais elle est pas clairement Visuelle Enfin on la visualise Pas clairement C'est tout ce truc là C'est la lanterne En fait Voilà On voit sa main Ici au dessus Et donc on reconnait L'étoile Qui est dans Dans la lanterne Donc on a l'ermite Ici On a l'ermite Avec un oeil Qui semble être Un petit peu blessé Ça peut nous rappeler Le personnage d'Odin Qui s'était retiré Et qui s'est pendu À Yggdrasil Ou Je ne sais plus Si c'était Yggdrasil Ou pas Mais qui s'est pendu À l'arbre Tête en bas Et qui a sacrifié Son oeil Pour acquérir Excusez-moi Pour acquérir La sagesse des runes Et la transmettre Aux hommes Voilà Donc on a l'idée Quand même De se retirer du monde Pour acquérir La sagesse Etc Dans cette carte On a un petit hibou Ici Voilà On a un loup aussi Qui peut nous parler De solitude Voilà Donc Un peu dans chaque carte Il faudra décoder Tous les petits symboles Donc La roue de fortune La justice Donc c'est un jeu Qui est vachement chargé Quand même Donc Ça n'ira pas forcément Avec tout Et Et du coup Voilà Il y a des moments C'est quelque chose Qui peut m'attirer Il y en a d'autres C'est quelque chose Que je ne vais pas du tout Utiliser Ça dépendra un peu De mon humeur Mais voilà Je trouve qu'il y a quand même Certaines cartes Qui sont vachement sympas Par exemple J'aime bien cette carte De la mort La tempérance La tempérance Avec le vin Je trouve ça Plutôt cool Voilà Puis on a plein de petites choses Ici on a un petit panneau New et old Donc nouveau et ancien On a des Des iris ici On a des nœuds On a le yin et le yang On a l'eau Et puis ici Un côté un peu feu Enfin voilà Il y a plein plein de choses A décortiquer partout Très malaisant Cette carte du diable Avec son corps Qui se termine De manière complètement bizarre Comme ça Ouais Donc c'est pas un jeu Qui va être bisounours Je pense que ça va être Un jeu Bien cash Comme souvent Le sont Les jeux Faits par des hommes Je trouve qu'en général Ils ont une énergie Assez directe Et voilà Je pense que celui-ci N'échappera pas A la règle L'étoile Et au niveau des personnages Où il n'y a pas vraiment De personnages Où je me dis Celui-ci il est beau La lune Voilà Donc à voir Si c'est quelque chose Auquel je ne me ferai pas Le jugement Le monde Alors ensuite On a la série Des bâtons Donc On va avoir des bâtons Avec des pommes de pain Enflammées Au bout Tout au long de Tout au long De la série Et puis ici Ça fait un petit peu Comme un Comme un Je ne sais pas Comment ça Je sais le mot en anglais A pole Pole of Beltane Pole Voilà Vous voyez Les sortes de Grands mâts Qui sont érigés Avec les rubans Autour Voilà Et puis donc On a une énergie De création De fertilité Voilà L'énergie feu Passionnée Dans les Dans les bâtons Donc on va avoir Beaucoup de feu Un petit peu partout Donc deux De bâtons Le trois Avec le bateau Qui s'éloigne Le quatre En tout cas Ce qui est sympa C'est que dans le livret Voilà Il explique vraiment Ce qu'il a voulu faire Donc si Si vous avez envie De lire Et que vous ne voulez pas Faire l'intuition Voilà Vous pouvez vraiment Comprendre Pourquoi il a fait Les choses De cette manière Alors le six Voilà Mais il y en a Quand même pas mal Alors celle-ci Voilà On reconnait bien L'influence du rider Donc vous ne serez pas perdu Si vous avez Des bases Rider weight Le huit Le neuf Le dix Le page Voilà C'est assez jeune Donc ça fonctionne Plutôt bien Le cavalier La reine Des bâtons Alors je la trouve Un peu flippante Presque menaçante D'ailleurs Je ne sais pas Ce que vous en pensez Voilà Les personnages Me mettent pas trop A l'aise Dans ce jeu Mais ça peut être Pas mal Pour faire du coup Un petit peu Du shadow work Et donc Il paraît aussi Qu'il est pas mal Pour les tirages De couple Dans les couples Un peu passionné On va dire Le roi des bâtons Alors moi Il me fait penser A un politicien véreux Un peu ce roi des bâtons Vous voyez Voilà Je ne sais pas Ce que vous en pensez Une des plus belles cartes De ce jeu Je trouve L'as de coupe Vraiment très joli Une belle couleur Voilà J'aime Il y a pas mal De cartes De la série des coupes Que j'aime Alors le 2 de coupe Bon Ça passe Mais voilà C'est pas Enfin vu que je suis pas Fan des personnages C'est pas mon 2 de coupe Préféré Préféré Vous vous en doutez Le 3 Alors je trouve Que ce serait bien Qu'elles aient l'air Un petit peu plus heureuses Mais bon Le 4 Celui-ci Je le trouve assez intéressant Dans la composition De l'image Qu'est-ce que j'ai fabriqué J'ai mélangé Coupé Et épais Oh là là Ça va pas du tout Bon Le 5 Le 6 Le 7 de coupe Alors j'adore les couleurs De cette carte Et j'adore Sa représentation Voilà Celle-ci C'est une de mes cartes Préférées De ce jeu Également Le 8 Le 9 Voilà J'aime bien les couleurs Je les trouve Vachement vibrantes Celle-là aussi Elle est très sympa Le page de coupe Alors c'est peut-être Le personnage Que je préfère Le cavalier Alors on a l'impression Qu'il sait pas trop Comment il va faire Pour atteindre son but Mais Voilà Il le garde en tête La reine des coupes Qui a l'air un peu submergée Par ses émotions Quand on voit ses yeux Le roi de coupe Le roi de coupe Alors on passe A la série des épées Donc là aussi J'aime bien les couleurs Qui ont été utilisées Donc As des épées Je les trouve assez parlantes Dans la série Des épées Peut-être plus Que la série des coupes Le 2 Le 3 Celle-ci Je la trouve géniale Il y a vraiment Des cartes Que je trouve intéressantes Et puis d'autres Que j'aime un peu moins Alors voilà C'est là que Il faut que je remette Celle que j'ai mal classée Alors on a le 4 Celle-ci J'aime assez Le 5 Bon on comprend bien Le 6 Le 7 Voilà j'aime bien Avec tous ces yeux Qui sont là Qui voient un petit peu Ce qu'il se passe Le 8 Le 9 Le 9 Des épées Le 10 Le page Le cavalier Alors là on a bien l'idée de vitesse Et de foncer La reine des épées Et le roi des épées Alors une de mes autres cartes préférées Je ne sais pas si je préfère l'as de coupe ou l'as des pentacles Les deux sont vraiment magnifiques Cette carte est juste trop belle Le 2 Le 3 Le 4 Avec toutes ces petites choses cachées dans le tronc de l'arbre Un petit peu comme le feraient les écureuils Le 5 Le 6 Le 7 Le 8 Voilà jolie carte Le 9 Le 10 Voilà jolie carte également Le page Voilà qui se met au boulot Le cavalier Donc la petite tortue La reine Voilà ici on a l'idée que peut-être c'est une bonne hôtesse Quelqu'un qui prend soin des autres Qui aime recevoir Voilà je trouve ça plutôt sympa Pauvre lapin Et le roi des pentacles Voilà donc pour la présentation de ce jeu Donc je vous propose qu'on le batte un petit peu Et qu'on tire une carte Voilà pour voir quel est le message de ce jeu Pour vous qui regardez Quel conseil il peut vous donner Ou sur quoi vous devez porter votre attention Mais je ne vais pas aller dans le livre et traduire Parce que vous avez vu Il y a plus de deux pages Donc ça fait beaucoup Ce serait trop long Ce serait trop long en vidéo Donc du coup on va y aller un petit peu à l'intuition Hop là Donc voilà le jeu ne se mélange pas super super bien Alors je vais dézoomer pour que vous voyez mieux Je coupe Allez celle-ci Et donc nous avons Le 4 Des Deniers Voilà Alors je ne sais pas pourquoi la qualité Tout à coup Tout à coup Est bizarre Ah c'est parce qu'on n'est pas tout à fait sur Sur 1 Voilà Donc le 4 de deniers Qui nous parle de Peut-être de D'avoir des oursins dans le porte-monnaie Voilà D'être trop près de ses sous Et du coup On peut le voir de deux manières Soit on vous dit que vous êtes trop près de vos sous Ou de préoccupations Matérielles Et du coup Vous vous empêchez de vivre Parce que Vous êtes tout le temps en train de vous préoccuper Pour ce que vous avez Donc ça ça peut être la première interprétation Puis la deuxième C'est peut-être que pour le moment Voilà Ce n'est pas le bon moment Pour investir Ce que vous avez de côté Ou pour investir votre temps Votre énergie Ou ressources dans quelque chose Donc Voilà Vous verrez dans quoi vous vous reconnaîtrez Mais Mais voilà Ici je trouve On a un petit peu quand même le côté Écureuil Voilà Où on est un peu radin On n'a pas envie de De dépenser On n'a pas envie de profiter Alors que peut-être On peut se le permettre Voilà J'espère que cette présentation Vous a plu Si vous le connaissez N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de ce jeu Est-ce que Est-ce que c'est un jeu Qui vous parle Est-ce que vous l'utilisez souvent Voilà N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires A liker la vidéo A vous abonner Bien sûr Si ce n'est pas fait Et je vous dis A bientôt Bisous à tous Bye Bye